Hello, hello les amis Sagittaires, Ascendants Sagittaires, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous pour le mois de février 2022. Il s'agit bien d'une guidance professionnelle et de vie quotidienne, un peu comme le secteur de la maison 6 dans l'astrologie. Ici, on parle de vos capacités à agir au quotidien, donc la vie professionnelle d'un côté et pour par exemple les retraités, les personnes qui cherchent un emploi ou ceux qui n'ont pas du tout envie de travailler, ce qui arrive malheureusement, ça arrive, on n'a pas envie, mais bon, ça aide de temps en temps, j'ai envie de dire. Donc bien sûr, c'est un tirage général qui est différent, vous ne pouvez pas vivre la même chose les amis Sagittaires, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies et d'en retirer les sens qui vous parlent. Voilà, vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres détails ou d'autres messages. Dans barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets les différents liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe en février, notamment la guidance sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides, la surprise bonus et voilà, je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, ainsi que mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à la chaîne et je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Merci, merci, merci. On commence tout de suite avec les énergies principales qui vous accompagneront. Un arcane majeur, un arcane mineur. Donc, vous avez le soleil et la reine de coupe, pardon, même si on dirait un roi. Donc, avec le soleil et la reine de coupe, on voit, moi je ressens une certaine forme de blocage et le blocage, il ne peut disparaître que quand on prendra soin de soi et quand on sera bienveillant à son égard, quand on sera à l'écoute de son intériorité et que finalement, on choisira le chemin à suivre avec davantage son cœur que sa raison. Ici, il y a quelque chose qui a besoin de briller en vous, quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Et c'est votre cœur, votre âme, votre bienveillance envers vous qui sont la solution, j'ai envie de dire, pour vous aider à avancer. La reine de coupe, c'est quand même la bienveillance réincarnée, une femme fidèle. C'est un personnage d'amour important et qui vous apporte ici sa coupe, comme pour vous dire, aime-toi davantage, aie confiance en toi, sois bienveillant avec toi, n'accepte pas des situations qui te restreignent, etc. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un besoin de comprendre aussi, de comprendre ce qui vous rallie à votre cœur dans le domaine professionnel et ce qui vous motive à avancer, ce qui vous fait vibrer de l'intérieur, entre guillemets. Bon, on va voir votre état d'esprit, les amis sagittaires. Nous avons le pendu. Bon, ça confirme une certaine forme de blocage ici. On se sent retardé, on se sent pris par les pieds, quelque chose qui n'avance pas. Ce n'est pas de notre fait, semble-t-il, avec le pendu, même si nous pouvons tout à fait nous libérer de cette corde qui nous emprisonne la jambe. Les mains, elles, elles pourraient tout à fait servir à essayer de se délier ici. Et ce pendu, il nous invite quelque part à, justement, à regarder la situation autrement et sans doute à regarder un petit peu ce qui vibre en nous, ce qui est connecté dans notre cœur, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a, ce avec quoi on se sent raccordé dans le domaine professionnel, dans le domaine de nos, entre guillemets, vibrations. Avec le pendu, là, il y a quelque chose, en tout cas, qui attend de se débloquer, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour les sagittaires dans le domaine professionnel et vie quotidienne en février 2022, s'il nous parle bien du travail. Il y a quelque chose de l'ordre, de la rigidité, du travail compliqué, pénible. C'est pénible, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui demande peut-être plus d'énergie encore que d'habitude. Donc, ce n'est pas bloqué dans le sens genre je n'ai plus de travail ou quoi ou qu'est-ce, ou en tout cas pas pour tout le monde, mais ici, il y a quelque chose de compliqué, de laborieux. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et le 8 de pentacle ? La force, il y a peut-être aussi certains conflits avec le 5 de bâton en dos de deck et la force. Ici, on met beaucoup d'énergie, on gaspille, c'est ce que j'ai envie de dire. On gaspille beaucoup d'énergie dans, finalement, autre chose que le travail, des choses parallèles au travail, j'ai l'impression. C'est un peu comme si on parlait du domaine professionnel, mais pas du travail, comme si c'était plutôt conflictuel avec ses collègues, avec des clients ou quelque chose comme ça et qu'on y va à la rame, j'ai l'impression, ami Sagittaire. Il y a quelque chose qui me fait penser au ram d'un bateau. Voilà, bon, on va regarder les énergies qui sont en face de vous, le magicien, la mort. Bon, ici, il y a quand même une énergie un peu déprimante. Il y a un début qui ne se fait pas, il y a un constat peut-être d'échec, il y a quelque chose qui commence et qui s'arrête. Donc, il peut y avoir une rupture de contrat. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, qui nous dit, bon, on a commencé, mais on arrête, quoi. C'est trop laborieux, c'est trop compliqué. On se bat trop, on y va trop à la rame. Ce client ne l'aura jamais parce que gna 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 ou gna gna gna. Ce fournisseur, il n'est pas sérieux et on vient à peine de signer avec lui et il y a quelque chose qui coince. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui coince et qui est assez déprimant parce qu'on aurait bien aimé que ça fonctionne, mais on dirait que ça s'arrête tôt, comme un projet mort-né, quoi, pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien et la mort pour les sagittaires en février 2022 ? Avec le magicien et la mort. La roue. Bon, heureusement, il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités, quand même. On est obligé d'appliquer une certaine forme de changement, de rebondir, pratiquement, j'ai envie de dire, avec la roue. On rebondit, heureusement. On rebondit et on repart à ressemer des graines ailleurs. On rebondit, mais ça nous demandera de toute façon une certaine forme de patience avec le set de Pentacle. Les choses ne vont pas se faire comme ça. Il va falloir investir, s'investir petit à petit, redonner de l'eau et des minéraux. minéraux à cette plante, notamment. Donc, voilà. Je rigole parce que je n'arrête pas de... Ma langue fourche sur toutes les vidéos et il y a Mercure rétrograde qui me fait dire n'importe quoi, qui me fait bafouiller et tout ça, puisque ça joue sur la communication, parfois un peu compliquée. Bon, voilà. Les énergies qui en découlent ici, donc on a le pendu et le magicien. Donc, on a la mort et l'étoile. La mort et l'étoile. Heureusement, comme je le disais ici, on voit que la roue tourne et qu'il y a potentiellement une autre solution que celle-ci. Bon, celle-ci, elle n'est pas... Elle semble ne pas être viable. Ici, on a une autre énergie. Ici, on arrête quelque chose pour aller vers l'étoile, quelque chose qui est la bonne direction, qui suit notre vrai chemin et qui correspondra sans doute un peu plus à ce que l'on cherche à obtenir, à notre vérité nue, à quelque chose qui nous ressemble davantage, à une solution plus honnête, plus juste. Qu'est-ce qu'on a sur la mort et l'étoile pour les sagittaires en février 2022 ? Sur la mort et l'étoile. Oui, ben voilà, on a une vraie possibilité, une autre opportunité, quelque chose de plus potentiellement beaucoup plus attirant, attrayant. Donc, on n'est pas non plus dans bloquer très longtemps. C'est peut-être... Ou alors, on était bloqué pendant longtemps avant, mais là, ça se débloque. Donc, le cavalier de bâton, lui, nous parle d'une sorte d'impulsion, de quelque chose qui avance et qui peut aussi parler d'une certaine forme de déplacement, de bouger quelque chose, de se diriger vers son étoile, quitte à se déplacer, quitte à bouger, quitte à déménager, quitte à entrer en mouvement, en action. Il y a une certaine forme d'enthousiasme avec cette tasse de Pentax, cette offre, cette opportunité qui vient vers vous. Il y a de l'enthousiasme, de l'excitation. Le conseil du tarot, le jugement, on vous invite à faire confiance en l'univers, à ne pas trop rester figé dans ce truc qui est resté coincé et qui est peut-être mort dans l'œuf. Ici, le jugement, c'est vraiment faire confiance en l'univers. Les plans sont bien préparés. Si ça n'a pas marché ici, c'est peut-être pour vous proposer quelque chose de bien plus appétissant, de bien plus sympa, de bien plus excitant. Peut-être cette tasse de Pentax a mille fois plus de potentiel que ce que vous avez essayé de mettre en place et qui n'a pas fonctionné, par exemple. En tout cas, ici, faites confiance. Ce qui doit arriver, arrivera. Ne remettez pas en question les plans de l'univers pour vous. Et en conclusion, nous avons l'énergie de l'amoureux et de la justice. Bon, on a avec l'amoureux le choix qui peut être difficile, des doutes, des incertitudes et la justice qui, elle, nous dit qu'on tranche, on y va, on choisit. On prend enfin une décision. Il y a une décision qui est faite, qui peut être une décision administrative, juridique. Donc, on peut avoir des papiers à signer pour se réengager avec, sur ce nouveau projet, par exemple, ou alors pour se désengager de celui-ci. En tout cas, quelque chose qui nous remet, qui nous permet de regarder avec beaucoup d'honnêteté, de vérité ce qui se joue autour de nous. Un peu comme ici, cette énergie-là, la reine de coupe, elle nous invite quand même à une vraie franchise avec nous-mêmes, à regarder la vérité en face et regarder ce qui nous touche, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. Quel est notre rapport au bonheur et qu'est-ce qui peut nous rendre heureux ? Et ici, il y a une décision qui est prise et qui, à mon sens, va dans votre sens à vous, à mille sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la justice ici ? Pour février 2022, pour les sagittaires, avec l'amoureux et la justice. Le roi de Pentacle, qui nous parle de construire quelque chose de concret, de la meilleure des façons, avec une gestion parfaite. Le roi de Pentacle, c'est peut-être aussi quelqu'un qui tranche et qui intervient dans votre vie et on a le soleil qui réapparaît. Donc, on vous demande de réfléchir au bonheur, justement, parce que c'est le seul moyen d'y accéder. C'est-à-dire, à partir du moment où vous ne savez pas ce que c'est que le bonheur pour vous, il y a quelque chose qui reste bloqué. Et ici, ça s'ouvre, justement, vers une sorte de satisfaction qui nous permet de redémarrer quelque chose et surtout de nous diriger vers l'avenir avec le fou, de la meilleure des façons, avec beaucoup de confiance en l'avenir. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas, et de me dire comment ça s'inscrit dans la réalité de votre vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et merci de continuer à liker, à vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très bientôt, les amis Sagittaires. Ciao, ciao !